En fait, je suis en train de vouloir analyser l'attention qu'il y a eu entre Sadio Mane et Logos Santos, le joueur d'Al-Shabaab. Aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus impartial possible. Je vais essayer d'analyser la chose et je vais devoir donner mon point de vue là-dessus. J'essaie de comprendre ce qu'il y a eu entre les deux joueurs. Et en tant qu'analyste sportif, je peux comprendre, et d'abord en tant qu'humain, on peut comprendre, quand tu es en train de perdre quelque chose, quand tu es sous pression, tu perds les cinq sens, tu deviens un peu incontrôlable, tu peux faire les choses sans vouloir le faire, sans le penser vraiment que tu le fais. Tu peux insulter quelqu'un sans pour autant le penser. Tu peux dire à quelqu'un quelque chose, juste pour le blesser aussi, pendant que tu es encore aussi blessé. Nous sommes dans une situation telle que Al-Shabaab est en train de perdre le match. Al-Shabaab est en train de perdre le match. Avec des buts sur pénalty, c'était déjà trop dur. D'abord, le plus important ici, il faut savoir qu'il y a la part de Santos, il y a la part de Mané, il y a la part du gestionnaire de match. Quand un gestionnaire, j'ai toujours dit et je continue à le répéter, le problème avec Arabie Saoudite, c'est qu'ils doivent chercher les arbitres à haut niveau. Les arbitres qui doivent savoir gérer les tensions et gérer les matchs à tension. Elle, Arabie Saoudite est en train de devenir une destination de foot le plus tendue, de foot avec beaucoup plus de la passion, du suspense et autres. Et avec un tel championnat, il faut avoir des arbitres capables de gérer le match. Comment vous m'expliquez que vous donnez trois pénalty à une équipe qui gagne déjà le match, dans un seul match? Ça ne s'explique pas. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas donner trois pénalty à une équipe qui gagne déjà un match. Une équipe qui est déjà à 2-0, on ne lui donne pas un pénalty, même si l'action est vraie. On essaie de gérer l'attention. Et si vous pensez que vous n'avez pas donné un pénalty et de l'autre côté, ils ont un pénalty, vous leur accordez, vous allez, vous pouvez soit accorder le pénalty de l'autre côté et chercher un moyen de donner un autre pénalty à l'autre équipe, soit vous refusez les deux pénalty de deux côtés. Vous ne pouvez pas donner trois, même si les faits sont vrais, l'action est correcte. À un moment donné, vous fermez l'œil et vous donnez un carton jaune à celui qui est tombé. Juste pour essayer d'équilibrer les choses et d'équilibrer l'attention et éviter à ce que les deux joueurs, les deux équipes, s'y rentrent dedans. Ce qu'il y a eu entre Logo, Santos et Sadio Mane, c'est la manque de gestion du match de l'arbitre. Ça, c'est d'un côté. D'un côté, je condamne l'arbitre parce qu'il n'a pas su gérer le match. Vous donnez d'abord deux pénaltys et vous donnez un troisième pénalty, malgré que le pénalty a été mal tiré, mal frappé. Mais vous ne pouvez pas donner trois pénaltys quand même. Sans céder un côté. De l'autre côté, vous voyez que le match est trop tendu. Est trop, trop, trop tendu. Vous avez déjà gagné le match. Même si ce joueur-là t'a agressé à Madone, parce que je sais que c'est le joueur-là l'a agressé à Mane pendant le foot, pendant le match à un mois donné, et Mane voulait s'évenger. Et en vouloir s'évenger, il a été trop agressif avec Logo Santos. C'est normal que Santos soit agressif avec lui parce qu'ils sont en train de perdre. Et Santos a dû prononcer ce qu'il a dû prononcer là. Je suis en train de chercher la vraie information. Je reviendrai sur ça avec. Je ne veux pas entrer dans la spéculation. Je reviendrai avec la vraie information. Mais Mane s'est fâché. D'abord, Mane doit savoir qu'il a déjà une mauvaise réputation avec ce qui s'est passé avec Sané au Bayern de Munich. Les responsables de Bayern sont en train de lui donner toute la faute du monde. Alors, il doit laver son image en évitant d'être agressif avec d'autres joueurs dans d'autres clubs parce qu'il finira par donner raison à ceux qui ont pensé qu'il n'a pas été d'une bonne moralité avec les autres. Quoi qu'il a été victime du racisme, ils sont en train de vouloir vendre une mauvaise image de lui, s'est débarrassé de lui, ça donne l'image de dire que non, ce joueur n'a pas été respectueux envers les autres. C'est la raison pour laquelle on s'est débarrassé de lui. Alors, nous cherchons le joueur le plus respectueux. Ça, c'est ce qu'eux présentent. C'est ce que le Bayern présente aux yeux du monde entier par leur communication. Alors, si Mane doit être agressif avec d'autres joueurs, il va devoir donner raison au Bayern des ministres qui dira que Sadio Mane n'est pas patient, n'est pas tolérant, il est trop agressif. C'est l'image qu'ils ont vendue. Alors, Sadio doit éviter de donner raison à ceux qui vendent une mauvaise image de lui. Ça, c'est la plus grande chose qu'il doit apprendre. Les grands hommes, ça sait comment gérer les émotions. Mane est en train d'entrer dans l'histoire. Il ne faut pas entrer dans l'histoire par la mauvaise porte. Il est sur le bon chemin, alors il ne faudrait pas qu'il se perde juste pour des émotions, juste pour les tempéraments et autres. Les insultes, ça arrive dans le foot. Les dénigrements, ça arrive dans le foot. Et beaucoup plus, lorsque l'adversaire est en train de perdre, c'est normal que l'adversaire t'insulte. Juste pour te faire sortir de ton confort, c'est normal. Alors, s'il doit à tout prix commencer à réagir, parce que c'était arrivé avec Salah, à Liverpool, c'est arrivé avec Sané, au Bayern, et là, c'est arrivé avec Logo Santos. Ça, il est en train de vendre la mauvaise image de lui. Par conséquent, tout le monde sait que c'est un bon type. Tout le monde sait que c'est un homme généreux. Tout le monde sait que Mané aime son prochain. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui aime blaguer. Tout le monde sait qu'il aime trop les autres. Mais ce qu'il doit aussi apprendre, il doit apprendre à ne pas être trop agressif. Il doit apprendre à contenir ses émotions. Dans cette histoire, je ne peux pas condamner Santos, parce qu'il est dans une situation où ils écopent trois pénaltis contre eux. Il fournit les efforts. Il ne les marque pas. Et pendant que vous êtes en train de gagner, vous l'agressez encore. Tu gagnes. Tu les gagnes à zéro. 3-0. Avec trois pénaltis que vous avez eu. C'était avant le quatrième but déjà. C'est pourquoi je n'ai pas de 3-0. Mais tu es encore agressif physiquement envers lui. Mais il va t'insulter. C'est normal que quelqu'un sort de son état normal et arrive à prononcer des paroles d'insulte. C'est tout à fait normal et logique. Et dans cette situation-là, Manet ne devrait pas être agressif envers lui. Parce que c'est lui qui sera mal vu. Tout le monde sait que la graine du racisme partout, ça existe. La graine du racisme, ça existe vraiment dans le football. Malgré qu'on peut faire semblant de tout, on peut dire qu'on est humain, mais on est humain avec une certaine colorant. Et étant humain avec cette colorant-là, il faut toujours éviter à donner une mauvaise image parce que l'autre aura toujours raison. Il faut faire en sorte que l'autre n'ait pas raison. Et pour arriver à faire cela, il faut savoir aller au-delà de la mêlée. Logo Santos n'est pas de la trampe de Manet. Manet ne veut pas se similier jusqu'à ce niveau-là. Logo Santos est un bon joueur. Mais on peut imaginer vous quelqu'un qui est moins talentueux que moi, moins intelligent que moi. Et il m'insulte. Tout ce qu'il cherche, il cherche de la notoriété. Si je m'invite à lui, on va faire de la critique entre moi et lui. C'est lui qui gagne du point. Il gagne du terrain parce qu'il devient beaucoup plus intéressant, il devient beaucoup plus connu. Et les gens vont chercher à savoir qui est-ce. Et si tu l'avais ignoré, personne ne devait savoir que Logo Santos existait. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un joueur qui s'appelle Logo Santos quelque part à El Shabab qui s'était brouillé avec Sadio Manet juste après que Sadio Manet soit arrivé à Al-Nasri en provenance de Bayern de Munich où il s'était encore brouillé avec Sané. Avec Sané, on devait comprendre parce que Sané croit qu'il soit moins âgé que Manet. C'est qu'il y a un joueur de talent et qu'il joue à un club à haut niveau. Avec Sané, on pouvait comprendre. Mais avec Santos, on ne peut pas comprendre parce qu'avec Sané, c'était la guerre de leadership. Mais avec Shabab, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est un joueur qu'il fallait carrément ignorer. C'était une erreur monumentale de la part de Manet de vouloir aller au physique, de vouloir aller aux mains avec Santos. Ça a été une très grande erreur. La prochaine fois, j'espère, j'espère vraiment que ces conseillers vont devoir le faire comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir supporter. À un moment donné, pour être un grand homme, c'est que, ça n'est pas dit que quand tu ne parles pas, c'est que tout ce qu'on t'ait fait, ça te va. Non. Le problème, c'est que les grands hommes, c'est qu'ils savent encaisser. Et quand ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. Ils savent encaisser. Si quelqu'un t'insulte une seule fois, ça ne t'est fait absolument rien du tout. Si quelqu'un t'insulte une seule fois, ça ne t'est fait absolument rien du tout. Il faut savoir aller au-delà de la mêlée. Je pense que ça a été une grande erreur de Manet de vouloir donner du crédit à ceux qui pensent qu'il n'est pas tolérant et de vouloir donner de points à celui qui cherche un nom dans le football. La prochaine fois, il faut qu'il essaie d'améliorer et de faire les choses autrement. Et ça, c'est mon avis. Merci et je les partage. Un avis contraire ? Vous avez des commentaires pour cela. Merci et à la prochaine.